Comme beaucoup d'entre vous, je suis convaincue que le processus d'effondrement de notre civilisation industrielle, pétrolière, globalisée, est en cours. Pour nous, occidentaux, habitués à avoir le ventre plein, et au confort de nos nids douillets, la chute peut être brutale. Face à ce risque, j'ai choisi d'agir, pour moi, pour mes proches, pour ne pas faire partie du problème, mais de la solution. Et si on s'y mettait ensemble ? Pour la troisième fois de ma vie, je viens de vivre un accident de la circulation. Et je vous fais ce petit retour d'expérience qui, peut-être, vous sera utile si vous aussi, plus tard, vous avez à vivre ce type d'événement. J'ai l'habitude de me préparer à pas mal de choses. C'est pour moi un petit exercice mental, et mes cogitations, mes préparations, en tout cas les plans, je les mets dans un cahier que j'appelle mon cahier de préparation. Les habitués de la chaîne le savent bien. Et il y avait forcément une fiche dans ce cahier concernant les accidents de voiture. Dans cette fiche, on va retrouver différentes choses, notamment à quel autre problème cet accident peut-il faire référence ? Il se peut qu'au cours de l'accident, il y ait des blessures, qu'il y ait des traumas, qu'il faille faire intervenir les services d'urgence, que cet accident de la route soit la suite d'un sinistre, ou qu'il soit consécutif à une panne de voiture. Donc sur tous ces thèmes-là, il y a des fiches aussi qui existent et auxquelles je peux me rapporter. Avant qu'un accident ne survienne, j'ai des petites cases à cocher pour être sûre de, si ça arrive, de pouvoir être le mieux préparé possible. Dans ma préparation, ce que j'avais prévu avant, c'était d'avoir dans le véhicule une trousse de soins, un extincteur, des constats amiables, mon EDC ou un sac à dos pour repartir à la maison si nécessaire, un téléphone chargé, des papiers du véhicule et puis mon kit voiture. Je vous présente d'ailleurs dans une vidéo mon kit voiture complet. Cette journée, qui aurait pu être la toute dernière de ma vie, avait pourtant débuté comme toutes les autres, avec les routines habituelles. Je prends mon job, un rail de coke, un café... Non sérieusement, dans mes routines, il y a à charger le téléphone tous les matins, c'est un chargement rapide alors ça va assez vite. Il y a aussi vérifié le contenu de mon sac, j'ai toujours une gourde d'eau, mon trauma kit, mon bobo kit et puis ma petite trousse EDC qui est aussi présente dans ce sac. Et il y a aussi vérifié que j'ai bien les papiers, mes papiers d'identité comme mes papiers de voiture. Et comme d'habitude, j'ai pris ma voiture pour me rendre à mon travail en toute confiance et toute quiétude. La sensation d'être percutée, le bruit du choc, tout ça n'a pris que deux secondes. Est-ce dû à mon obsession de la prévoyance ou à mes accidents précédents ? En tout cas, les réflexes ont été là tout de suite. M'assurer que le conducteur en face était en bonne santé et puis dégager la circulation. Là, j'étais bien contente d'avoir mon téléphone chargé car immédiatement, j'ai pris des photos du véhicule endommagé. Comme les voitures accidentées bloquaient la chaussée, j'ai appelé la police pour qu'ils fassent la circulation. Appel un dépanneur pour dégager les voies. Le stylo écalpin que je balade toujours dans mon sac a été aussi fort utile pour noter la plaque d'immatriculation du conducteur. Une fois arrivé au garage, on a fait les constats, j'ai appelé mon assurance et j'étais à ses aides. L'autre conducteur impliqué était lui en état de choc. En plus, il n'avait plus de batterie sur son portable et il a dû emprunter le téléphone fixe du garage pour qu'on vienne le chercher. Moi, c'est mes collègues qui sont venus me chercher. D'ailleurs, merci à eux si jamais ils regardent cette vidéo. Il y a une chose qui ne s'est pas passée comme prévu. Sur ma carte verte, il y a le numéro de téléphone de la compagnie d'assistance. Or, ce matin-là, il était impossible de joindre cette compagnie. Heureusement, ma moitié m'a envoyé le numéro de téléphone de l'agence locale. Ce qui m'a permis de me dépatouiller dans tous les traquets administratifs. Et comme ce numéro de téléphone est fort utile, je l'ai gardé dans mon portefeuille, dans la liste de mes numéros utiles. Parmi les papiers qui m'ont été demandés ce jour-là, il y a eu bien sûr mon permis de conduire. Il y a eu bien sûr la carte d'identité, carte grise du véhicule, papier d'assurance. Donc, le portefeuille reste, avec le porte-carte papier de véhicule, reste un indispensable à avoir avec soi lorsqu'on se déplace en voiture. Je m'attendais, comme mon contrat le stipule, à avoir immédiatement un véhicule de courtoisie mis à ma disposition. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas exactement comme ça. Voilà, il me faudrait en effet attendre 48 heures avant d'avoir un véhicule de remplacement. Donc, pour rentrer chez moi, j'avais l'option bus, taxi ou appel à un ami. Avoir une vie sociale équilibrée, ça permet aussi en cas de coup dur, d'avoir des copains qui viennent vous chercher au travail quand votre voiture est en rade. Et même qui vous en prétune pour l'on en a pour aller au boulot. Dans les démarches à faire très rapidement après l'accident, il faut envoyer le constat à votre assurance avec les photos du sinistre, ce qui va déclencher l'ouverture de vos droits. Si vous n'avez jamais eu à remplir de constat, je vous invite à regarder avant d'en avoir besoin à quoi ça ressemble exactement un constat. Je vous mets un lien dans la description pour pouvoir en télécharger. Il existe aussi des applications smartphone, mais j'avoue que pour le coup, je préfère la version papier. Je suis bien contente aussi d'avoir une bonne compagnie d'assurance. J'ai eu quand même assez vite un véhicule de remplacement, en plus d'un modèle largement supérieur à ma petite Fiat 500, et puis en plus un diesel. Je vais pouvoir garder ce véhicule tout le temps des réparations de ma petite voiture. Le jour de l'accident, tant que j'ai eu des choses à faire, j'étais zen. Après, en rentrant à la maison, j'ai commencé à avoir sérieusement des courbatures en réalisant un petit peu de tout ce qui venait de se passer. Donc un spa, c'est vraiment imposé. A l'heure où je vous fais cette vidéo, je ne sais pas si la voiture sera réparable ou non, l'expert n'étant pas encore passé au garage. Dans tous les cas, il faudra que j'aille récupérer le contenu de mon coffre, car il y a quand même pas mal d'items dans mon véhicule, dans mon kit voiture. Et tout ceci vaut quand même son petit pesant de cash. De cette aventure, je retire trois choses. La première chose que je retiens, c'est que mes routines quotidiennes sont particulièrement efficaces pour me permettre d'avoir une certaine sérénité. En effet, mon téléphone était chargé, j'avais de l'eau avec moi, j'avais mon petit calepin, tout ce qu'il faut pour traverser cette épreuve dans de bonnes conditions, puisque j'avais avec moi tout ce qui était nécessaire. Les papiers, les numéros de téléphone, voilà, j'étais sereine de ce côté-là. Voilà, la sérénité, c'est la deuxième chose que je retiens. Il était important d'être particulièrement sereine pendant tout ce temps. Déjà, ça m'a permis de rassurer la personne qui était impliquée avec moi dans l'incident, même si à l'origine, il était fautif. Il faut dépasser cela et puis rester calme. Une fois que les choses se sont passées, rien ne sert de s'énerver. Et ma tranquillité et mon efficacité lui ont permis à lui aussi de passer cette épreuve le mieux possible. La troisième chose que je retiens, c'est qu'il faut quand même que j'améliore un petit peu ma préparation. En effet, il m'a été difficile ce jour-là de contacter la compagnie d'assurance. Donc, avoir sur soi le numéro de téléphone de l'agence locale est nécessaire. Voilà ce que je retiens de cette aventure. Si vous avez aimé ce retour d'expérience, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous souhaitez aussi améliorer ce retour d'expérience dans les commentaires, vous pouvez également en parler de ces événements si ceci vous est déjà arrivé. Et puis, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes contenus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501